La Bible Louis II, Introduction à la première Épitre selon Jean La première Épitre de Jean n'est pas signée, mais elle sonne dès les premiers mots pour l'écrit d'un témoin oculaire de la vie du Sauveur. Elle s'ouvre par un préambule solennel qui rappelle le prologue de l'Évangile. Les idées exprimées comme les termes employés sont semblables. Des rapprochements avec l'Évangile se présentent à chaque ligne de l'Épitre, même langage inimitable dans sa limpide simplicité et sa sublime grandeur, même marche de la pensée qui revient sur elle-même et s'élève graduellement comme dans une spirale, même profondeur du sentiment religieux et même contemplation intuitive de la vérité qui pénètrent jusqu'à ce qu'il y a de plus intime dans la communion de l'âme avec Dieu. Rempli des enseignements de son Maître, le disciple est transporté par eux à une hauteur d'où la vie en Dieu lui apparaît dans un contraste absolu avec la vie du monde. L'homme est dans la lumière ou dans les ténèbres, dans la vérité ou dans le mensonge. Il aime ou il est. Il est dominé tout entier par l'amour du monde ou par l'amour du Père. Il est enfant de Dieu ou enfant du diable, dans la vie ou dans la mort. Les mêmes antithèses absolues se retrouvent dans l'Évangile. Dans les deux écrits, elles s'expriment en des termes qui ne se trouvent pas ailleurs. Vie, vie éternelle, lumière, vérité, synonyme de sainteté. Faire le péché, l'iniquité, la justice, être de Dieu, du monde, être né de Dieu, demeurer en Lui, garder sa parole, ses commandements, voir Dieu, Ce qui leur est commun également, ce sont certaines habitudes de style, celles, par exemple, qui consistent à exprimer une pensée tour à tour par l'affirmative et par la négative. Par exemple, il déclara, et ne n'y a point, Jean 1,20. Nous mentons et nous ne pratiquons point la vérité, 1 Jean 1,6. Enfin, les enseignements des deux écrits concordent généralement. Jésus-Christ est la parole, la vie de Dieu, manifestée aux hommes. Il est le Fils unique de Dieu. Pour aimer vraiment Dieu, nous devons garder ses commandements. Et surtout le commandement nouveau de l'amour fraternel. Reconnaître ou nier le Fils, c'est reconnaître ou nier le Père. L'Esprit procure la connaissance. Le monde ne connaît ni Dieu, ni ses enfants. Péché, c'est obéir au diable, auteur du péché. Dieu a manifesté son amour par le don de son Fils. Le Fils a montré son amour par le don de sa vie. En Lui, nous avons la victoire sur le monde. Celui qui a le Fils a la vie. Nous sommes assurés de l'exhaussement de nos prières. Le but de l'auteur est le même dans les deux écrits. Il déclare dans 1 Jean 5,13. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et dans Jean 20,31. Mais ces choses ont été écrites, afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Si notre Épitre est du même auteur que le Quatrième Évangile, il en résulte à nos yeux qu'elle est l'œuvre de l'apôtre Jean. L'insistance avec laquelle l'auteur de l'Épitre, sans se nommer, affirme sa qualité de témoin oculaire de la vie du Fils de Dieu, est un indice à l'appui de cette opinion. On a contesté que cet écrit fut une lettre. Cette prétendue Épitre n'a ni adresse ni salutation, et ne renferme aucune allusion aux circonstances spéciales de l'apôtre et des destinataires. Elle n'est qu'un composé de méditation sur des thèmes généraux qui conviennent aux chrétiens de tous les temps et de tous les pays. Ce jugement ne se confirme pas à un examen attentif. Sans doute l'apôtre ne nomme ni ses lecteurs ni lui-même, mais il se donne à connaître comme un homme qui a exercé le ministère de témoin de Jésus-Christ, qui jouit de l'autorité d'un père auprès de ceux qu'il appelle ses petits-enfants. Il leur répète qu'il leur écrit, désignant ainsi sa composition comme une lettre. Enfin, dans la manière dont il caractérise les faux docteurs qu'il appelle des antéchrists, il laisse voir qu'il pense à des faits précis qui se sont passés dans une église ou dans un groupe d'églises auxquelles il s'adresse. Aussi, la supposition la plus vraisemblable est que l'épître fut écrite par l'apôtre Jean pendant qu'il exerçait son ministère à Éphèse à des églises d'Asie mineure. Si l'épître est antérieure à l'Évangile, elle n'a pas été écrite longtemps avant lui. Elle date des derniers temps de la vie de Jean. Le but de l'apôtre paraît complexe. Il ne veut pas seulement combattre les faux docteurs, car s'il met en garde contre leur influence, il les caractérise comme déjà séparés des églises et rend à ses lecteurs le témoignage de les avoir vaincus. On s'est demandé à quelle tendance appartenait ses adversaires. La plupart des historiens les désignent d'une manière générale comme des docètes qui n'attribuaient à Jésus-Christ qu'une apparence humaine et niaient la réalité de son incarnation, voire un Jean 4.2. D'éminents critiques ont reconnu dans les erreurs combattues la doctrine de Séreinte. D'après Irénée, Séreinte enseignait que Jésus n'était qu'un simple homme. À son baptême, le Christ divin s'unit à lui par l'esprit qu'il reçut alors dans sa plénitude. Il l'abandonna de nouveau aux approches de la mort. Ainsi, les faux docteurs combattus par Jean niaient que Jésus fut le Christ. Ils admettaient que le Christ était venu avec l'eau seulement, c'est-à-dire dans l'acte du baptême, mais non avec le sang, c'est-à-dire qu'il n'était plus présent dans l'homme Jésus au moment où celui-ci mourait. Mais cette intention de polémiser contre l'hérésie de Séreinte et de défendre la vraie doctrine sur la personne de Jésus-Christ est secondaire dans l'Épitre. Il en est de même des avertissements que l'auteur adresse à ses lecteurs pour les prémunir contre l'amour du monde. Son but est bien un but pratique. Il a en vue le développement de la vie chrétienne, mais il ne veut pas seulement réagir contre les tendances antinomiennes qui poussaient à un libertinage affranchi de toute loi ou contre des disciples de Paul qui, se fondant sur la justification par la foi, méconnaissaient la nécessité de la sanctification. Mais cette intention négative de réfuter une erreur n'est pas la pensée dominante d'une Épitre où règne le ton de l'affirmation. Son but principal, l'apôtre l'énonce dès les premiers mots, « La vie a été manifestée, nous l'avons vue, et nous vous l'annonçons, afin que vous soyez aussi en communion avec nous. » Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. La communion avec Dieu par Jésus-Christ, son Fils, source de la vie véritable et éternelle, tel est le grand sujet de l'Épitre, telle est la conception du salut que Jean expose, ou plutôt l'expérience vivante qui l'engage ses lecteurs à faire toujours plus complètement, de sorte qu'ils soient en communion avec lui et rendent ainsi sa joie parfaite. Et dans le cours de son écrit, il leur signale tout ce qui serait un obstacle à cette communion, péché, amour du monde, fausse idée de la personne du Christ, haine des frères, et les conditions qu'ils doivent remplir pour la posséder pleinement, la sanctification qui nous permet de demeurer en Dieu, qui est lumière, l'amour par lequel nous demeurons en Dieu, qui est amour. Cet écrit est plus difficile à analyser qu'aucun autre du Nouveau Testament. Les divisions les plus diverses ont été proposées. Plusieurs critiques renoncent à y découvrir un plan suivi. D'aucuns estiment que c'est une erreur dont chercher un. D'autres se bornent à partager l'Épitre en une série de courts paragraphes. Cependant, la plupart des interprètes distinguent trois parties principales. Les principaux développements de la pensée de l'Épitre nous paraissent se grouper comme suit. Introduction, le témoignage de l'apôtre concernant la manifestation de la vie de Dieu destinée à rendre ses lecteurs participants de la communion avec le Père et le Fils. Les versets 1 à 4 du chapitre 1. Première partie, Dieu est lumière, la vie dans sa communion. Chapitre 1, verset 5, au chapitre 2, verset 27. Deuxième partie, en vue de l'avènement du Seigneur, les enfants de Dieu doivent pratiquer la justice et l'amour fraternel. Chapitre 2, verset 28, au chapitre 4, verset 6. Comme enfants de Dieu, nous devons avoir une vie exempte de péché et nous devons nous aimer les uns les autres. Nous avons ainsi de l'assurance devant Dieu qui nous ordonne de croire en son Fils et de nous aimer mutuellement. Et notre communion avec Dieu nous est attestée par le don de son Esprit. Cet Esprit nous garde de l'erreur de ceux qui ne reconnaissent pas en Jésus le Fils de Dieu. Troisième partie, Dieu est amour, l'amour est la foi. Chapitre 4, verset 7, au chapitre 5, verset 21. L'amour dont Dieu nous a aimés en son Fils et qui est l'essence même de son être nous pousse à l'aimer et à aimer nos frères et nous donne ainsi l'assurance de notre salut. La foi en Jésus-Christ, par laquelle nous sommes vainqueurs du monde, est fondée sur les témoignages de Dieu qui nous donne en son Fils la vie éternelle. Elle rend efficace la prière et permet aux chrétiens de s'appuyer sur le Dieu véritable. Première Épitre de Jean, chapitre 1 Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de Lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en Lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec Lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme Il est Lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Première Épitre de Jean, chapitre 2 Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le Juste. Il est Lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en Lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en Lui. Par là nous savons que nous sommes en Lui. Celui qui dit qu'il demeure en Lui doit marcher aussi comme il a marché Lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en Lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en Lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Premier Épitre de Jean, chapitre 3 Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Cain qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant Dieu. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toute chose. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Première Épitre de Jean chapitre 4 Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour mais l'amour parfait bannit la crainte car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1ère Épitre de Jean chapitre 5 Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement mais avec de l'eau et avec le sang et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage l'Esprit, l'eau et le sang et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Merci d'avoir écouté cet enregistrement de la Bible. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également télécharger la version MP3 sur le site UnHéros dans le net. Vous avez le lien dans la description. En visitant notre chaîne, vous allez également trouver d'autres versions de la Bible en audio ainsi que plusieurs ressources pour étudier la parole de Dieu. Toutes ces ressources sont mises à votre disposition gratuitement. N'hésitez pas de nous faire un don si le Seigneur vous le met à cœur en utilisant le lien qui est également dans la description. Merci encore et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501